Bonjour et bienvenue dans cet Imaginarium dédié à la romantique fantasy. La romantique fantasy est, comme son nom l'indique, un sous-genre de la fantasy reprenant une grande partie de ses éléments caractéristiques. Bien malheureusement, ce terme est un peu fourre-tout et on a vite fait de s'y perdre. Les oeuvres dites de romantique fantasy catégorisent les fictions mettant au premier plan des héroïnes plutôt que des héros dans un univers de fantasy, mais aussi des oeuvres où la romance est l'élément principal de l'intrigue. La confusion est donc facile car ces deux définitions ne se complètent pas forcément. On peut très bien avoir une romance avec un héros et faire une oeuvre de fantasy avec une héroïne. La fantasy n'est pas un genre réservé aux hommes tout comme la romance n'est pas exclusive aux femmes. Cette définition faite s'inscrit typiquement dans le prisme du patriarcat. Nous considérons donc que la romantique fantasy est une catégorie de fiction où la romance est l'élément premier du récit, et ce, peu importe le genre des personnages. Nous sortirons évidemment des sentiers battus et des poncifs de Disney de la reine attendant son prince charmant en proposant une romance commune mais sous-représentée dans les oeuvres de fiction moderne. Avant cela, présentons un peu quelques oeuvres qui ont forgé le genre. La romantique fantasy est, à ses débuts dans les années 70, écrite par des autrices. Le mouvement féministe de l'époque a permis l'extension d'oeuvres fictives mettant en scène des héroïnes et guerrières. On peut citer le personnage de l'Amazone qui, non sans nier sa féminité, adopte des comportements dits masculins et se sert de sa force et sa maîtrise du combat pour triompher sur ses adversaires. Il est donc assez inadapté d'attacher l'aspect romantique et tous ces clichés aux femmes lorsque l'on parle de romantique fantasy. Quand on sait que le genre est issu du mouvement féministe rejetant les aspects du patriarcat qui renvoie les femmes à ces mêmes stéréotypes. Il est aussi important de préciser qu'une femme n'a pas à être présentée comme forte uniquement par des codes empruntés au virilisme patriarcal. Un personnage fort féminin peut très bien user de son intelligence, de sa dextérité ou de sa curiosité, pour triompher sans avoir à faire usage de la force qui ne serait que dédiée aux hommes. Bref, un personnage peut adopter n'importe quel aspect et son genre n'induit pas forcément ses comportements et aptitudes. On a cité plutôt le personnage de l'Amazone qui se retrouve dans différentes fictions. Les personnages de Wonder Woman ou même Xena qui correspondent très bien à l'héroïne guerrière. On pourrait également citer Lara Croft dans Tomb Raider qui, outre son hyper-sexualisation à travers le jeu vidéo, reste une héroïne à caractère fort et courageux. Pour ma part, j'apprécie beaucoup le personnage d'Hélène Ripley dans la saga Alien. Parmi les oeuvres littéraires, on peut citer les romans de Marion et Léonard Zimmer-Bradley avec Le Siffle d'Avalon, Les Dames du Lac ou encore L'Univers Ténébreuse. Une autre autrice qui aura collaboré avec Marion Bradley sur certains romans, Mercedes Lackey, qui aura visité bon nombre de genres et s'est fait connaître avec son cycle des Héros de Valdemar qui comptabilisent plus de 25 volumes. Enfin, La Belle et la Bête peut correspondre à la romantique fantaisie. De même que la série TV Buffy contre les vampires. Je vous laisse désormais avec mon camarade qui vous présentera l'univers. Salut à tous ! Pour l'univers, on pourrait partir sur quelque chose de simple avec de la fantaisie médiévale classique, mais on aime faire de l'original, alors on va faire du... Romantique cyberpunk post-apocalyptique à la fantaisie. On va donc créer un univers cyberpunk totalement imaginé, dans lequel il y aura de la magie et une petite touche de post-apocalyptique. Le tout sur le thème de la romantique fantaisie. Pour faire un bon univers de cyberpunk, on va avoir besoin d'une zone urbaine et d'inégalités. De grosses inégalités. On va commencer par imaginer trois classes sociales bien distinctes. Tout d'abord, la classe des seigneurs, celle des grands propriétaires et dirigeants, ceux qui possèdent la majeure partie des richesses tout en étant minoritaires. Ils ont accès facilement à toutes les ressources et vivent pour la plupart dans un énorme dôme où l'air est pur. Car oui, le reste de la ville est complètement pollué. Ensuite, la classe des travailleurs, appelée parfois les sueurs. C'est celle qui produit toute la richesse en étant exploité par la classe des seigneurs. Ils ont accès à la nourriture, de l'air pur et la plupart sont assez bien payés pour pouvoir consommer suffisamment. Et enfin, la classe des parias. Appelés parfois les rats, ils sont les plus pauvres, ne travaillent pas et vivent en marge de la société. Ils vivent dans les égouts, les bas quartiers et pour la majorité d'entre eux, à l'extérieur de la ville. Ils tentent de survivre malgré tout, mais sont considérés par beaucoup comme des parasites. Les classes sociales étant définies, on va maintenant passer aux races. Pour ce faire, on peut s'inspirer de la médiévale fantasy classique et avoir des elfes et des orques qui évoluent dans un univers cyberpunk. On peut aussi s'inspirer d'univers de science-fiction qui regorgent de races originales. Il ne faut pas hésiter à attribuer la magie à certaines races et rajouter la technologie à tout ça. Cela permettra d'enrichir l'univers tout en justifiant certains éléments du récit. Pour notre univers, il y aura tout d'abord les humains. Peuplant majoritairement le monde, on les retrouve dans toutes les classes sociales. Ensuite, les djemalariens. Une race humanoïde à la peau bleue, portant parfois des cornes. Ils peuvent maîtriser la magie, mais seulement par le biais d'un plan. Les dverunes, qui ont une maîtrise inégalable de la magie et ont une avarence assez étrange à mi-chemin entre le monde biologique et le monde robotique. Et enfin, les mutants. Des humains déformés à la suite d'une énorme explosion survenue une centaine d'années avant les faits. On reviendra sur l'explosion. Ils prennent différentes formes et sont bien souvent assez répugnants. On va maintenant mettre tout ça sur une carte et approfondir certains points. Commençons par faire la ville, une gigantesque mégalopole que nous nommerons Dommerad. Ses limites sont assez claires, car un grand mur d'enceinte infranchissable l'entoure. Au-delà des murs, un désert aride nommé d'âme sableuse recouvre le reste du territoire connu. Il n'y a que quelques entrées en ville pour permettre aux convois de matières premières d'entrer et sortir. Au nord se trouve une mer d'où est puisée l'eau qui alimente toute la ville. Les eaux sales sont ensuite évacuées directement dans le désert au sud, ce qui a eu pour conséquence la création de nombreux bidons-villes à bord des murs. Car même si elle est polluée, l'eau est une dorée rare pour les habitants du désert. Au centre de la ville trône l'énorme dôme verdoyant où vivent les plus riches. Il est représenté en bleu sur la carte. Il fait une centaine de kilomètres de diamètre et est le seul endroit de la ville où l'air est parfaitement pur. Là-bas, le fonctionnement est très simple. Les loyers et droits d'entrée sont extrêmement chers mais une fois qu'on y est, tout est gratuit. De la nourriture au soin en passant par les grandes piscines ou encore les plateformes de divertissement. Une sorte de grande utopie réservée seulement aux élites. Le fait qu'il trône au-dessus de la ville et qu'il soit visible à des centaines de kilomètres à la ronde le définit comme un objectif à atteindre pour tous les habitants. C'est une sorte de paradis pour qui réussit dans la vie. Mais dans les faits, il est presque impossible pour un travailleur et encore moins pour un paria de s'enrichir assez pour y parvenir un jour. On ne va pas s'amuser à diviser le reste de la ville en quartiers bien distincts. Il faut s'imaginer une cité dans laquelle s'entrecroisent quartiers résidentiels et industriels avec des panneaux de publicité lumineux un peu partout. On trouvera aussi des bas quartiers dans des endroits plus sombres où il ne fait pas bon de s'aventurer. En règle générale, les quartiers les plus aisés seront situés près du centre et aux abords du dôme où des gratte-ciels arrivent presque à sa hauteur. Mais il ne s'agit pas d'une règle générale s'appliquant à toute la ville. Comme un univers de cyberpunk ne peut exister sans elle, les acteurs principaux les plus puissants de la cité seront des méga-corpes. Il y en aura une multitude s'affrontant sur divers marchés pour s'enrichir toujours plus et gagner du pouvoir. Nous ne pouvons toutes les citer mais nous nous attarderons sur deux d'entre elles, les plus importantes pour le récit. Tout d'abord SSC ou Strong Eye Security Corp, qui domine le marché de la sécurité et est en charge de la protection de la ville. Ils fournissent la police, les caméras, les drones de surveillance et tout ce qui touche à ce domaine. Et enfin Vitech, une corporation spécialisée dans les artefacts et la magie. Dirigée par une majorité de Deveruns et de Djemalariens, elle gère tout ce qui touche de près ou de loin à la magie, comme par exemple la construction de cristaux pour l'industrie, des opérations permettant de rajeunir ou guérir certaines maladies, ou encore la création d'armes laser et de destructions massives. La magie est utilisée en lien des domaines et forme à elle seule une sorte de révolution industrielle à l'image d'internet à notre époque. La ville sera officiellement dirigée par un état et des élections auront toujours lieu pour donner l'illusion du pouvoir à la population. En réalité, l'état n'a presque aucun pouvoir et ses représentants sont des pantins de différentes mégacorpes. Enfin, pour faire une sorte d'équilibre avec le reste, un mouvement Travailleurs, l'UDT, pour l'Union des Travailleurs, gagnera du terrain avec une contestation montante bien qu'elle soit réprimée par la force et que la majorité de la population soit inintéressée à ce genre de problématique. Maintenant qu'on a défini la ville, on va pouvoir en sortir. Comme je l'ai précisé plus tôt, un désert recouvre le reste du territoire connu. Il a été formé par l'explosion d'une énorme bombe de magie, un siècle plus tôt par la faute des humains. Les corporations ont quelques sites d'exploitation de pétrole ou de minéraux dans le désert, protégés par des milices. Mais tout le reste n'est pas sous leur contrôle et des bandes organisées y sévissent. Parmi elles, les Chevalières Criantes, un clan composé uniquement de femmes. C'est le plus puissant et le plus influent de tous les clans du désert. Nomades, elles se déplacent sur de grosses motos bardées de piques et de crânes et crachant des flammes par leur peau d'échappement. Avec ce clan, à mi-chemin entre Mad Max et les Amazones, on a clairement quelque chose de typique de la romantique fantasy. En ville, le patriarcat domine, mais ici dans le désert, ce sont les femmes qui fixent les règles. Leur territoire est vaste car elles sont nombreuses et peuvent parcourir de nombreux kilomètres rapidement. Elles ont en tout deux bases, représentées par des triangles sur la carte. L'une se trouve aux abords des montagnes rocheuses et l'autre dans les ruines de la cité de Wragton. La seconde faction importante du désert se nomme les Veilleurs. Il s'agit d'une milice composée uniquement d'humains et rejetant les mutants. Ils sont eux aussi très influents car financés en grande partie par les corporations pour protéger leurs infrastructures dans le désert. Ils sont très bien équipés et ont de nombreuses bases à bord des exploitations industrielles. Leurs pires ennemis sont les Rodeurs Noirs, un groupe révolutionnaire anarchiste qui sème la terreur dans leur rang et ceux des Megacorp. Comptant parmi eux des humains comme des Gemalariens et des mutants, ils s'organisent sans hiérarchie et sont en partie alliés avec les Chevalières. Ils mènent une guerre sans merci aux Veilleurs et aux Megacorp en détruisant des exploitations pétrolières ou en organisant des attentats contre la classe des seigneurs. Ils ont trois forteresses dans les montagnes rouges et une dans les ruines de Wragton. De là, ils organisent leur résistance et contrôlent un grand territoire. Il est évident qu'au vu de la taille du désert, les zones contrôlées par les factions ne le sont pas entièrement. Ce sont juste des zones où leur influence est telle qu'ils dominent. On va retrouver aussi une multitude de clans de bandits ou de mutants pillant des caravanes égarées ou d'éventuels voyageurs. Les affrontements sont courants dans toutes les régions de la Dame Sableuse. Ils marqueront simplement sur la carte les zones d'affrontement directes entre les factions principales par des étoiles noires. Là-bas, les combats sont quotidiens, ce sont de véritables zones de guerre. Bien, maintenant que l'univers est défini avec à la fois une cité inégalitaire et un désert plongé dans de vastes guerres de territoires, on va pouvoir placer le contexte de l'histoire. On va aller un peu plus loin que les Imaginarium classiques, car dans la romantique fantasy, c'est avant tout l'histoire qui est importante. Contre, notre héroïne se nomme Anora Delkan. Elle est la fille d'un soldat émérite devenu mercenaire et d'une magicienne talentueuse. Peu avant sa naissance, son père part pour une mission importante dans le désert et n'en revient jamais. Issue d'une famille de technomages très influents, sa mère, une djemalarienne disposant d'un plan, se remariera peu de temps après avec un baron de l'industrie de l'armement. Même si elle vit dans le luxe, l'enfance d'Anora est difficile. Le baron s'avère être un homme exigeant et violent. Il ne l'aime pas et n'a de cesse de la rabaisser. Alors qu'elle entre dans l'adolescence, sa mère meurt d'une étrange maladie. Désormais seule, Anora devra subir encore plus les violences du baron, qui ira jusqu'à la violer le jour de ses 16 ans. Sa vie reprendra cependant des couleurs lorsqu'elle fera la rencontre d'Eline, la fille d'un homme extrêmement riche duquel le baron veut se rapprocher pour obtenir un marché important. Cette jeune femme aux cheveux d'or est magnifique, elle a tout pour plaire. Anora la trouve fascinante. Un soir, elles se retrouvent toutes les deux et discutent pendant de longues heures. Étrangement, elles ont la même vision du monde. Eline ne rêve que d'une chose, quitter ce monde de faux cul, d'arrangements et de magouilles dans lequel elle est née. Quelques jours plus tard, elles se revoient et ne peuvent se retenir de s'embrasser. Pendant quelques instants, ce baiser redonne à Anora l'espoir et la force de se relever après toutes ces années de harcèlement et de violence quotidienne. Un soir, elle se faufile de nuit jusqu'aux appartements de sa bien-aimée pour la sommer de partir loin avec elle. Eline décline au début mais finit par accepter, refusant l'avenir qui lui est promis et désirant plus que tout être près de celle qu'elle aime. Les deux femmes, alors âgées de 17 et 19 ans, s'enfuient du dôme, laissant derrière elles leurs privilèges. Poursuivis par des soldats d'élite payés par le baron pour les retrouver, elles finissent par franchir les portes de la ville pour le désert. Mais un accident qui sera notre élément perturbateur fait qu'elles seront séparées. Le récit sera donc centré sur cette relation amoureuse intense et sur leurs aventures pour se retrouver l'une et l'autre. Tentant de survivre à l'impitoyable dame sableuse, elles entreront en contact avec les différents clans qui les aideront ou leur causeront des torts. Le récit étant très important, cet univers serait évidemment utilisable pour un roman et on pourrait très bien en faire un film ou un jeu vidéo RPG, voire un jeu coop. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec cette présentation de l'univers et de l'histoire de nos deux héroïnes. Il faut savoir que la romantique fantasy est un genre très vaste et que l'important est que nous retrouvions une histoire d'amour ou des personnages féminins au centre de l'histoire. Cet épisode d'Imaginarium est à présent terminé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas d'imaginer.